... Bonjour et merci de votre fidélité pour ce second temps de parole. Ce matin, on reçoit Elsie Abdoumadi. Elle est présidente, je vais vous laisser dire le nom en maorais, mais d'une association qui s'appelle Nous les Femmes. Oui, c'est l'association Wasi Wotfumama. Et vous en êtes la présidente. Tout à fait. Merci d'être avec nous sur le plateau ce matin. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes féministe et vous organisez ce week-end un festival au pôle d'excellence rurale de Coconi. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Exactement. Alors, il va se passer des belles choses puisque nous sommes à la quatrième édition de ce festival. Donc, ce sujet donc Nous les Atrou, Miloit Fou. C'est vrai que les gens disent, c'est quoi ça encore cette show ? Nous les Atrou, nos cheveux, notre corps. En fait, c'est tout simplement un ensemble d'événements en un où il y aura des stands qui sont tenus par des femmes et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Des stands autour de la beauté esthétique, tout ce qui est corps, qui est cheveux. Donc, les femmes vont s'y retrouver agréablement. Et on y tient donc des colloques parce que nous sommes des femmes. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, féministes. Et on ne peut pas être parlé de féminisme sans donner, sans écouter l'histoire des femmes. C'est pour ça qu'à travers cet événement, on organise des colloques avec diverses thématiques. Et la thématique, cette année, se porte donc sur les femmes maoraises en politique, comment se défaire des chaînes du patriarcat. Alors, c'est tout un programme parce que si on fait le point aujourd'hui, sur 17 communes, il y a zéro femme mère. Sur carte parlementaire, en revanche, on a fait quand même pas mal puisqu'il y a deux femmes députées maintenant. Qu'est-ce qu'on va apprendre pendant ce colloque ? En fait, pendant ce colloque, justement, on va apprendre à travers des femmes qui ont occupé des postes politiques stratégiques ou peut-être pas importants pour certains, mais importants pour d'autres. Elles vont nous raconter leur parcours, qu'est-ce qui les a animés à se lancer dans la politique, quels embûches elles ont rencontrés, qu'est-ce qui les freine aujourd'hui, qu'est-ce qui les pousse à peut-être arrêter, à ne plus du tout s'y intéresser, et qu'est-ce qui les motive, au contraire, à beaucoup plus s'investir dans la vie politique mahoraise. Alors, vous disiez tout à l'heure, se défaire des chaînes du patriarcat, mais la société mahoraise a plutôt, a plutôt, comment dirais-je, la réputation d'être une société matriarcale où les vrais chefs tannes, c'est les femmes. Nous, nous partons du principe que c'est vendeur, c'est vendeur sur la feuille de dire que la société mahoraise est matriarcale. Mais en réalité, si je peux employer ce mot en anglais, c'est du bullshit. C'est clairement ça, parce que les mamans mahoraises, nous, nous autres femmes, nous sommes dans les rues pour revendiquer les droits sociaux. À la moindre grève, c'est nous qui les menons. C'est nous qui éduquons nos enfants. Mais malheureusement, justement, en matière de politique, de stratégie politique, quand il faut élire un responsable pour gérer une commune, vous l'avez dit tout à l'heure, on a comme 17 communes, on a zéro femme à la tête de ces communes. C'est que derrière... Dans le mandat précédent, il y en avait deux. Voilà. Deux. Depuis combien d'années ? Au bout de combien d'années, justement ? Donc, il y a vraiment un problématique. C'est là où on voit, comme je dis, on est soit sur le papier dite comme une société matriarcale, mais on sait tous qu'encore une fois, c'est le patriarcat qui gère cette société maurice. Mais alors, est-ce que c'est... Je ne veux pas faire mon anti-féministe, mais est-ce que c'est le patriarcat qui génère ça, ou est-ce que c'est la complexité de la vie des femmes qui doivent être une professionnelle, il faut gagner sa vie, qui doivent être une maman, un enfant ou plusieurs enfants, ça prend du temps. Il faut également être femme à la maison. Mais dans la société maurice, il y a aussi une grande place qui est donnée à la culture, à la vie communautaire. Donc, tout ça, ça prend du temps. Est-ce que les femmes, elles ont le temps, finalement, de faire de la politique ? Mais pourquoi les hommes, ils ont le temps ? Pourquoi les hommes ne s'occupent pas de l'éducation des enfants ? Ah, mais c'est une grande question aussi ! Pourquoi les hommes travaillent également à côté ? Pourquoi on leur donne toutes ces responsabilités politiques ? C'est une grande question ! Ils ont ça. Mais après, si je peux me permettre, c'est que si on est une société musulmane, la religion aussi prend une importance sur ce rôle-là qu'on donne justement aux hommes dans la société mahoraise. Rajouter également à ça le patriarcat qui est amplement ancré, donc on laisse très peu de chance à la femme de prendre la place qu'elle se doit de prendre parce qu'heureusement, on a évolué. Comme je le dis, aujourd'hui, on a deux parlementaires. Dieu merci ! Ça nous montre quand même qu'il y a quand même des évolutions et nous, nous sommes là en tant qu'association féministe, justement, pour participer, lutter et que ça puisse continuer et donner encore plus d'opportunités à nos enfants, à nous et à nous autres de prendre cette place qui leur est due. Alors justement, dans ce colloque, vous attendez qui ? Qui seront les intervenants ? Et nous, femmes, citoyennes, est-ce qu'on peut venir participer ? C'est ouvert à tous ? Absolument, c'est ouvert aux femmes, aux hommes, aux enfants. C'est vraiment un événement qui se veut familial. Vous pouvez venir en famille, entre amis, entre copains, copines. Et donc, pour la colloque, on remercie énormément ces femmes qui ont pu répondre présentes parce que je sais qu'on est en période de mazaraquat, on est en période de mariage. Les agendas sont un peu overbookés et je les remercie donc d'avoir accepté. On aura notamment donc celle que j'aime à dire, la big boss, madame Rukia Lahadji. C'est la big boss ? Enceinte maire de Chironghi qui a répondu favorablement à notre demande. Je l'en remercie énormément. On aura donc votre collègue sympathique, Cassandra Chanfi, qui participe donc au groupe engagé chez les Modem à Mayotte. On aura donc Saouda Abdou qui est vice-présidente conseillère économique et sociale à Mayotte. Et on aura notre conseillère départemental de Pamandie, madame Saïrat Eladad. Qui seront là, qui vont donc témoigner, apporter leur expérience sur leur parcours. Et qui dit colloque, dit échange aussi. Il y a des questions, des prises de parole aussi des participantes, des femmes qui vont être là pour écouter. Vous attendez quoi comme échange ? Vous voudriez que le débat s'oriente vers quoi ? J'aimerais bien, enfin je l'espère, que le débat va s'orienter justement sur les problématiques qu'elles ont rencontrées. Qu'est-ce qui les a freinées à un moment donné ? Qu'est-ce qui aujourd'hui les décourage à continuer ? Parce que j'en ai discuté avec quelques-unes et des fois, elles n'ont plus la même énergie à force d'avoir quelques bâtons dans les roues qui ne sont pas forcément liés des fois à la politique mais ça peut être dû justement à la vie personnelle comme vous l'avez souligné au tout début. Ça peut être problématique pour elles. Et aussi, j'aimerais aussi qu'elles portent un message d'espoir pour l'ensemble des jeunes femmes qui vont devant elles les entendre que quand on va les écouter on dit « Ah ben tiens, moi aussi, aux prochaines élections, je tente le coup. » Et alors, justement, à l'issue de ce colloque, qu'est-ce que vous allez faire de toute la matière, de tous les échanges, de tous les témoignages ? C'est vrai qu'on se dit qu'un seul événement en un jour peut porter sur la durée. Mais nous, cette durée, justement, comme je vous l'ai dit, c'est l'impact qu'il va y avoir sur ces jeunes femmes sur le public et on va garder, donc on garde en général contact avec elles et souvent, il y a un retour au niveau du public vers nous qui nous permet des fois, est-ce qu'on peut rentrer en contact direct avec ces femmes-là ? Parce que moi, j'espère et j'en suis sûre, j'en suis convaincue qu'aux prochaines élections en 2026 ou 2027, certaines jeunes femmes voudront se lancer et à ce moment-là, donc Mme Rukiala a dit, pourra être peut-être ma reine de ces femmes-là, l'accompagner, prendre un engagement politique entièrement, adhérer à un parti politique et aussi peut-être s'orienter vers ce que j'appelle ce qui nous manque énormément à beaucoup de maorés, quand je dis maorés, j'englobe les hommes et les femmes, une éducation politique et je trouve que ça, beaucoup de gens se lancent sur le tas sans avoir forcément eu un véritable processus de ce que c'est qu'un politicien. Vous avez dit qu'il n'y avait pas que ce colloque, ce n'était pas un colloque mais un festival. Qu'est-ce qu'en plus de ce moment d'échange, qui aura lieu à quelle heure ? Qui aura lieu de 9h à 11h et des 11h à midi, on enchaîne sur un second colloque qui est sur le harcèlement et le consentement qui sera porté par la journaliste Raina Alilouafa. Ça s'appelle, on sait plus, un open space safe, un endroit vraiment safe, c'est-à-dire que vraiment, elle, elle va faire part de son témoignage, de son opinion et là, on va vraiment demander au public de nous faire part aussi de leur opinion sur le sujet, ce qu'ils en pensent. Est-ce que pour eux, ça n'existe pas du tout à Mayotte ? Nous, nous en faisons un peu trop ou bien au contraire, Mayotte n'est pas un cas isolé à ce problématique. Ensuite, de midi à 13h, il va y avoir deux défilés portés par la marque Kabila Knight, une jeune femme qui s'est lancée dans la couture et dans tout ce qui est accessoire mode et il y aura donc une petite pause déjeuner. Dans l'après-midi, on a des masterclass. Là, on rentre plutôt vraiment dans la thématique de ce qui est cheveux et beauté puisque la première masterclass qui est de 14h à 15h est portée par Maïmouna Matoir, donc Maïmé Naturel Air, elle va parler au papa puisque cette année, on invite au papa à s'inscrire « Papa coiffe-moi » donc le titre de cette masterclass. Les papas sont accompagnés de leur petite fille. Maïmouna... Oh, c'est mignon ! Oui, complètement, voilà. Parce que c'est vrai qu'on nous dit « Oui, vous êtes des féministes, on en a un peu marre de vous entendre tout le temps. » Oui, mais ce n'est pas sans les hommes quand même. Voilà, cette année, on a essayé d'intégrer un peu les hommes à ce festival. D'ailleurs, rien que l'affiche du festival, c'est une jeune femme qui coiffe son mari et ensuite, donc la thématique de ce masterclass « Papa coiffe-moi » donc les papas... Coiffe les petites filles. Voilà, les petites filles. Ensuite, de 15h à 16h, on a donc le masterclass sur le make-up porté par Mina Make-up qui va nous donner des petites astuces. Il faut savoir aussi qu'il y a une inscription préalable, c'est la seule partie où ce n'est pas gratuit. Il faut s'inscrire au préalable auprès de nous et il y a des lots, voilà, à chaque inscription, vous partez quand même avec des petits tips, c'est des petits lots assez sympathiques, c'est vraiment une journée et elle est clôturée de 16h à 17h par un artiste qui se prénomme Skinny Kame. Qui va venir chanter en live pour tout le monde. Et entre ces ateliers ? Entre ces ateliers, il y a donc des stands avec, il y aura du henné, on peut se faire les ongles par Diamond Neal, on peut se faire les cils, on va pouvoir acheter des produits peut-être aussi. Des bijoux, des bijoux faits par des jeunes femmes faits main, on va pouvoir acheter des mailles de bain, on va pouvoir acheter, il y aura des vêtements, on va pouvoir acheter à manger, il y aura des stands pour pouvoir se restaurer, on va pouvoir se coiffer, il y a le salon de coiffeur éphémère La Pause qui sera sur place, il y en a pour tous les goûts. Pour la beauté féminine, pour prendre soin de soi, pendant toute une journée, à la fois sur son corps, ses cheveux, mais aussi dans sa tête, pour pouvoir venir parler, témoigner. Vous nous rappelez où c'est et de quelle heure à quelle heure ? Au Pôle Excellence Rural de Coconi, en partenaire avec le Centre-Ouest et c'est de 9h à 17h. Ça vous prend combien de temps pour préparer un tel festival, Elsie ? Je vais être sincère avec vous, vu qu'on essaie de le faire chaque année, l'année dernière, on n'a pas pu le faire, l'année d'avant, on a été soutenu par d'ailleurs le Centre-Ouest qui était au rendez-vous, on a pu d'ailleurs amener l'actrice sénégalaise Ali Magadji, on a pu amener une troupe de danse réunionnais qui s'appelle Malayka Salatis et l'année dernière, donc on n'a pas pu le faire parce que financièrement, ça a un coût et les services publics ne le suivent pas toujours forcément et on est obligé de trouver des personnes qui sont sensibles à cette cause et qui comprennent en fait les enjeux et l'intérêt d'un tel projet qu'on aimerait d'ailleurs produire surtout en week-end, c'est-à-dire un samedi et dimanche. Malheureusement, pour l'instant, on s'arrête seulement dimanche parce que ça a un coût. Donc là, dès qu'on aura fini, on enchaîne sur un autre projet que l'association porte chaque fin d'année, c'est un projet qui porte à féliciter, en tout cas, honorer les artistes maorais qui s'appellent les Caribou Music Awards et de suite après, du coup, de janvier, donc de janvier, j'ai à peu près, on va dire, à peu près 5-6 mois pour préparer le festival. Trouver des sponsors que je remercie énormément cette année. On n'en a pas beaucoup, on en a 3 ou 4. Alors, allez-y, dites qui c'est. En fait, donc Mathis, Mathis que je remercie énormément notamment à sa directrice, Madame Lantour, à Côte d'Arivoni, franchement, qui est super géniale, qui est à l'écoute, qui est très réactif. On remercie le Training Lab qui est une structure de formation, de validation de VAE qui ont répondu présent. On remercie Maori Jet qui sera présent. On remercie Kabila Knight, My My Natural Air. On remercie toutes les vendeuses de produits cosmétiques comme So Boutique qui est située sur Combani, Sarah M Cosmétiques également qui est sur Combani, Mzinga Cosmétiques également qui nous accompagne sur ce projet. Et je ne pense pas avoir... Ah oui, on a Yatou TV qui sera là pour capter ce mouvement pour que le public qui ne sera pas présent depuis l'Hexagone puisse nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Yatou TV qui nous accompagne sur ce projet. Donc vraiment, je remercie un moment. C'est peu de structures qui nous accompagnent sur le projet et surtout l'ensemble de mon équipe de Wastewatwomak et je ne vous oublie pas qui m'écoutent aujourd'hui. Ils savent que... Des fois, ils me disent oui, il faut que tu délègue, il faut que tu laisses... Parce que là, je suis avec vous, vous pouvez le voir. J'ai les yeux gonflés, les yeux cernés, t'es mort, je suis fatiguée. Mais ils sont là, ils m'encouragent, on travaille sur la communication et merci donc à Quesi TV en tout cas à votre équipe de nous accompagner en tout cas pour pouvoir nous permettre de parler du projet ce matin. En tout cas, merci d'être venu et donc rendez-vous dimanche, c'est ça, à 9h ? Oui, non, samedi. C'est samedi. Au pôle d'excellence rurale de Coconi, évidemment. C'est sécurisé. À 9h. Voilà. Pour toute une journée dédiée aux femmes, pas qu'à la beauté d'ailleurs. Pas qu'aux femmes, les papas peuvent venir, les hommes aussi échanger avec nous, acheter de quoi manger, acheter des cadeaux à vos femmes, à vos soeurs, à vos nièces. Et puis dans les colloques, c'est aussi le moment de venir expliquer quelles sont les représentations des hommes sur les femmes en politique. C'est très intéressant. S'ils sont contre nous, c'est le moment de venir débattre justement avec nous. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Merci beaucoup, Elsie. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes. Merci.